Sous-titrage Société Radio-Canada 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 que j'ai découvert plus tard en étant un professionnel. Des choses au niveau de la nutrition, de la physiothérapie qui peuvent t'aider à t'emmener au plus haut niveau. Puis surtout, il y a la cage de jeu. Je suis sûr que j'aurais été où skier le ballon pour essayer de jouer avec des amis, faire les compétitions. Selon toi, il faut que ça reste, hein? Oui, j'espère que c'est quelque chose qui peut devenir annuel. Ce serait bien, c'est bien. Puis le soccer a continué à grandir. Puis il y a beaucoup de choses encore à apprendre du soccer. Et puis, il y a eu un match de bumper ball, des auto-tamponneuses. On a joué avec des joueurs des Alouettes, Luc Brodeur-Jourdin, Steve Charbonneau, Isabelle Charret aussi. Claudio, tu es un vrai de vrai freestyler. Qu'est-ce que ça prend pour être bon là-dedans? Il faut être vraiment créatif avec ce qu'on fait. Il faut de la passion. C'est la passion qui nous motive à continuer. Être bon freestyler, ça ne veut pas dire qu'on est un bon joueur de soccer. Et l'inverse aussi. Comparer le soccer avec le freestyle, c'est comme comparer le hockey avec les figures sur la glace, avec les patins. Patinage artistique, exactement. On t'avait l'an passé à générationssoccer.tv. On va regarder encore ce que tu peux faire. Oui, pas de problème. Je vais faire une démonstration. Donc, on se voit l'an prochain, c'est certain. C'est un rendez-vous. Merci beaucoup, Patrick. Ça m'a fait plaisir. Merci. L'entraînement de la semaine t'est présenté par Kinatex Sportfusio. Alors, c'est pas, je suis là, je te calme. Pour le premier entraînement de la semaine, je suis allée rejoindre l'excellent entraîneur Philippe Dos Santos, qui a une feuille de route impressionnante. Philippe est un entraîneur de haut niveau qui a travaillé aux équipes du Québec et aux équipes nationales. Je le retrouve aujourd'hui avec les étudiants du programme de sport-études qu'ils dirigent à l'ARS du Lac-Saint-Louis. Et je peux gagner. Là, je pars au but. On est avec la gang du sport-études de l'association régionale de soccer du Lac-Saint-Louis. Je suis avec Philippe Dos Santos. Et là, aujourd'hui, qu'est-ce que tu nous proposes? On va travailler sur le 1 contre 1 défensif. Moi, je pense que c'est une problématique qu'on a chez le jeune joueur québécois, canadien. Pourquoi? On le voit sur le plan de vue international. Comment défendre les situations d'1 contre 1? Oui, il y a la technique, mais il y a aussi la capacité mentale de reconnaître la situation, reconnaître le moment quand et où gagner le ballon sur le plan de vue individuel. Et ensuite, l'équipe en arrière va suivre, c'est sûr. Alors, on va toucher, on va travailler sur ce sujet-là. Les jeunes sont prêts, on va aller les rejoindre. Absolument. Dans le premier exercice, Philippe demande aux défenseurs d'être passifs, c'est-à-dire qu'il n'a pas le droit d'enlever le ballon à l'attaquant. Il doit cependant le cadrer rapidement, puis ralentir pour le contenir sans se faire déjouer. Là, si je peux gagner, je gagne! Hop, ça joue, ça joue, ça joue! En position! Ça donne rien, ça donne rien! Reste avec lui! Reste, reste, reste! On n'élimine pas, on laisse pas! On laisse pas! On laisse pas! On me laisse rien passer! Pour le deuxième exercice, le défenseur travaille à 100 % de ses capacités. Son objectif, récupérer le ballon. En positionnant son corps correctement, le défenseur doit orienter l'attaquant d'un côté ou de l'autre pour essayer de le coincer. Au moment où je me suis fait battre, au moment où il a gagné de l'espace, j'arrête pas là! Je dois y aller, je dois aller travailler! Je dois avoir force de caractère pour le faire! Il passe, je continue le travail! Ferme, ferme, ferme! Reste, reste, reste de vous! Reste sur tes appuis, viens! Bien, bien! Gagne, Gagne, Lucas! Bien, Lucas, excellent, mon grand! Oui, reste avec, reste avec! Bien fait, excellent! Ça passe fort! Ici, Philippe propose un exercice qui se rapproche petit à petit d'une situation de jeu. Il rappelle aux défenseurs l'importance d'être patient et surtout de choisir le bon moment pour resserrer l'espace qu'il sépare de l'attaquant. Je m'assure que je suis bien. Hop! Si lui, si je peux gagner, je gagne, mais je ne le laisse pas tourner. Telle-mi carte! Oui, Paris, excellent, mon grand! Reste de vous, pas de problème! Ouais, c'est ça! Là, il faut gagner! Mène le pied, Mateladji! Hop, 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 hop! Excellent, mon grand! Finalement, les jeunes sont placés en situation de mini-match dans le but d'intégrer les éléments techniques du 1 contre 1 défensif qu'ils ont pratiqués dans les exercices précédents. Play, play the ball! Play, relax, relax! Settle! With double! Les élèves du sport-études de l'ARS du Lac-Saint-Louis ont tellement aimé la présence de l'équipe de Génération Soccer.tv qu'ils ont voulu nous en donner encore plus. On a eu droit à un petit numéro de freestyle et même à un extrait du Gangnam Style, nouvelle version de Jacob, un des gardiens de vue. Les nouveautés de la semaine te sont présentés par Dissalvo Sport. Comment dénicher la meilleure paire de crampons, mais surtout la plus qu'on faut. Heureusement que la gang de Dissalvo Sport est là pour bien nous conseiller. Je suis chez Dissalvo Sport pour les nouveautés de la semaine. En compagnie de Charles, tu nous présentes deux super produits de Diadora qui ne sont pas encore sur le marché. On a une exclusivité, là. Effectivement, des souliers qui vont sortir au courant du mois de juillet. Alors, ce qu'il y a de particulier, c'est que c'est un soulier très léger, chose qu'on n'avait pas encore chez Diadora avant. On pourrait le comparer à du Mercurial Vapor de chez Nike ou encore du F50 de Shadidas. Mon branle extérieur est fait d'une couture, donc on va avoir un soulier qui va être plus étroit, plus resserré. Moi, franchement, je n'avais jamais vu ça. Qu'est-ce que c'est, cette espèce de particule dorée-là, argentée? Alors, effectivement, on va voir ici une semelle en micro-frib, une semelle qui est faite pour respirer, donc qui va dégager la chaleur du pied et en même temps, imperméable. Donc, tout ce qui est eau va pas rentrer par la semelle. Et si je ne me trompe pas, c'est une technologie qu'ils ont travaillé ensemble? Alors, c'est une technologie qui appartenait déjà à Géoxygène, qui était connue pour ses souliers respirants. Donc, ils l'ont apporté, effectivement, à des souliers de sport. Les crampons semblent un peu moins hauts que ce qu'on voit d'habitude moins longs. Donc, on garde la stabilité quand même. On va avoir un soulier qui va quand même accrocher le sol, mais moins de risques de blessure, notamment aussi avec les petits crampons ronds devant qu'on peut voir. Donc, au niveau du pivot, ils vont permettre aux pieds de tourner et donc avoir moins de chances de se blesser. Si on enchaîne avec celui-là? Ici, on va avoir un deuxième soulier, un soulier qui est fait tout en cuir de kangourou. Donc, une seule couche de cuir. Un soulier qui va nous amener plus proche du ballon, donc moins d'épaisseur entre le pied et le ballon. Donc, un toucher de balle qui va être un peu amélioré. Et les joueurs qui adorent dribbler ballon-pied, c'est une chaussure qu'on pourrait lui recommander? C'est une chaussure que je lui recommanderais, effectivement. Il y a un toucher de balle qui va être amélioré le fait d'avoir moins d'épaisseur entre le pied et le ballon-pied. Est-ce qu'on retrouve la même chose au niveau de la semelle dans ce produit-là? On va retrouver la même semelle. Là, on peut le voir sur l'intégralité de la chaussure. Donc, une semelle totalement respirante. Comme je vous disais, l'eau ne rentre pas. Moi, ce qui me frappe le plus, c'est vraiment les couleurs. Ce n'est pas quelque chose qu'on est habitué de voir chez Diadora. Effectivement, Diadora, c'est un peu rajeuni dans le système des couleurs. Donc, il a apporté du bleu, du vert, du rouge qui va donner un ton un peu plus jeune à la marque. Ton avis d'expert, Charles, est-ce que ce sera un gros vendeur? Je pense que cet été, ça va être un gros vendeur. Merci beaucoup. Merci à vous. Les Virtuoses sont présentés par la Brigade du bonheur Coca-Cola et Sportiracage. Salut la gang! Je suis au Sportiracage à Anjou avec la Brigade du bonheur Coca-Cola qui sera avec nous toute la saison. Et aujourd'hui, on vous annonce quelque chose de gros. Quelque chose de gros, oui. En fait, on organise un méga défi en partenariat avec Sportiracage et on cherche les meilleurs free saleurs au Québec qui seront présentés à générationssoccer.tv. Tu es talentueux, tu es créatif. Eh bien, maintenant, c'est le temps de bien montrer ton talent. On vous invite à venir voter pour les Virtuoses et en votant, tu cours la chance de gagner un match de rêve de l'Impact de Montréal en compagnie du freestyler qui aura eu le plus de votes. Massie Amara, tu viens de quel club, toi? De Center High. Ça fait longtemps que tu fais du freestyle comme ça? Quatre ans, c'est vrai. Est-ce que tu aimes mieux jouer au soccer ou faire du freestyle seul à la maison? Plus le soccer. Et qu'est-ce que ça te demande, le freestyle? Ça peut être d'amis. Et quand tu joues, est-ce que tu viens intégrer ces mouvements-là que tu pratiques? Oui, des fois. Est-ce que tu impressionnes l'adversaire? Oui. Et pourquoi tu tenais à être Virtuose de la Génération Soccer? Pour montrer ma passion et être plus connu. Et ta démonstration, comment tu l'as appelé? Massie Ronaldo. Pourquoi? Parce que j'aime Ronaldo. Est-ce que tu es aussi bon que lui? On peut te dire ça. Oh, bon, on regarde ce que tu sais faire. OK. Deux, un, c'est parti. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501